La parole est à monsieur Nicolas Sansu pour le groupe gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, il me revient ici au nom du groupe de la gauche démocrate et républicaine, rassemblant les députés communistes et progressistes ultramarins, de porter une voix singulière, une voix qui ne s'éteint pas devant les forces du marché, une voix qui au cours de l'histoire a fait se rencontrer ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, une voix qui n'a jamais cessé, non seulement de crier face aux injustices, mais aussi de proposer la justice afin que nos principes et nos valeurs cessent d'être dévoyées. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, mardi dernier, que nous avions la France en partage. Or, depuis trop d'années, de recul en recul, de casse de l'assurance chômage en casse de la retraite par répartition, c'est la France sans partage que vous insufflez. Une France sans partage, c'est celle qui oublie son rôle sur la scène internationale, celle qui oublie, bien que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, de porter partout dans le monde l'exigence de fraternité et de paix. De Gaza en Ukraine, du Soudan au Yémen, partout dans le monde, la voix de la France doit se confondre avec la paix. Les mots du grand Hugo nous le rappellent. Hommes que j'entrevois, dans l'assourdissement des trompettes farouches, plus forts que des lions et plus vins que des mouches, pour le plaisir de qui vous exterminez-vous, vous n'avez qu'un seul droit, celui de vous aimer tous. Oui, Monsieur le Premier ministre, la fraternité, c'est l'humanité. Et face au drame qui se noue chaque jour davantage à Gaza, la France ne peut accepter que la famine et les épidémies soient orchestrées comme une arme de guerre qui confine à l'inhumanité. Cette inhumanité qui vous a conduit à transiger sur les thèses d'extrême droite les plus indignes, acceptant de facto des dispositions reprenant la préférence nationale, au mépris de la vie d'enfants, de femmes et d'hommes qui risquent leur peau sur des raffiaux bravant les flots, dans l'espoir d'une vie meilleure, fuyant les guerres, les famines, les conséquences du réchauffement climatique, la colonisation économique ou les persécutions politiques. Une France sans partage, c'est celle qui accepte sans sourciller le glaive de la finance qui règne, mettant à mal la route vers l'égalité. 330 000 personnes sont sans domicile fixe, ce nombre a doublé en 10 ans. Des milliers d'enfants sont livrés à la rue chaque soir, venant percuter des promesses présidentielles dévoyées et envoilées. En quelques années, vous avez asséché notre capacité collective à produire du logement social, vous avez laissé prospérer tous les ressorts de la spéculation, vous avez manqué le tournant de la rénovation de l'habitat. Désormais, vous souhaitez amoindrir la loi de solidarité et de rénovation urbaine, outil de cohésion et de mixité sociale, donnant un satisfait site à ceux qui la contournent depuis tant d'années. Monsieur le Premier ministre, un toit, c'est un droit. Mal loger des millions d'habitants de notre pays, c'est trahir notre pacte républicain. Une France sans partage, c'est celle qui instille le poison de la division. division entre salariés et chômeurs, entre allocataires des minima sociaux et classe moyenne, entre françaises et immigrés. Pourtant, tous ceux-là seront unis pour le paiement d'une facture d'électricité qui va encore augmenter de 10% ce mois-ci, atteignant 44% de hausse en deux ans. Tous ceux-là, du retraité à l'enseignant, du smicard aux petits commerçants, du cadre moyen aux paysans, vont voir leur pouvoir de vivre rogné par une inflation qui fait tant de mal. Comment ne pas voir votre souci de la division pour ne jamais pointer du doigt les vrais profiteurs, cette petite casse de privilégiés qui parvient trop souvent à rester sous les radars. La plus belle des Russes du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas, écrivez Baudelaire. La plus belle des Russes des ultra-riches est de tenter de nous faire croire qu'il n'existe pas, pourrait-on pas en phraser. Tous milliardaires, claironnait Emmanuel Macron comme projet de vie de notre jeunesse. Il y a loin de la coupe aux lèvres parce que pendant qu'on illusionne, la reproduction sociale fonctionne à plein jusqu'à la caricature au sein du gouvernement. Or, une France sans partage n'a pas d'avenir, monsieur le Premier ministre. En moins de trois ans, alors que vous piétinez le monde du travail en le précarisant, la fortune cumulée des milliardaires a plus que doublé, atteignant plus de 1 200 milliards d'euros dans notre pays. Et comment réfrénez-vous cette indécence en faisant trembler nos super-profiteurs d'un froncement de sourcils, voire même parfois d'une mouche significative ? Et c'est tout. Les records de dividendes versés, près de 100 milliards d'euros cette année, les multiples dispositifs pour échapper à l'impôt et transférer tout ou partie de leur patrimoine dans des contrées à fiscalité douce, comme l'on dit, les rachats d'actions, voilà ce qui fait la France sans partage. Nous avons un principe à vous proposer. Tu te casses avec tes dividendes, tu paies et on répare. Tu salis la France en partant avec ta fortune dans un paradis fiscal, tu es taxé et on nettoie. Parce que l'autorité qui confine à l'autoritarisme ne s'applique pas à tous. Autoritaire avec les petits et libérale avec les puissants, tel est votre credo. A contrario de cette France sans partage, nous oeuvrons pour une France du commun. Notre pays est un pays riche, immensément riche, qui s'est construit sur des principes collectifs qui font notre fierté. Il est encore temps de retisser ce fil dans tous les domaines, la santé, l'éducation, la sécurité, la tranquillité publique, la souveraineté, la solidarité envers les plus fragiles. Ce qui compte, c'est la visée, Monsieur le Premier ministre. Prenons la santé en exemple. Il existe en la matière une alternative avec ces deux branches. Celle que vous poursuivez, qui tente à accroître le reste à charge pour les malades, à favoriser le privé plutôt que le public, à oublier la prévention. C'est en quelque sorte la peinture anglo-saxonne qui vient flétrir notre tableau de la prise en charge de la solidarité. Et puis, il y a l'autre branche, celle qui consiste à progresser vers le 100% sécu, assis sur des cotisations sociales pleines et entières, remettant en cause des milliards d'euros d'exonération inefficace et permettant ainsi que le demandent les représentants des personnels hospitaliers, la Fédération hospitalière de France, un véritable plan de reconquête de l'accès aux soins pour tous. Annoncer ou subodorer, au cours de la même allocution, un élargissement des baisses de cotisations sociales et une amélioration des financements des besoins de la protection sociale est juste une illusion, voire même rien qu'une simulation. Monsieur le Premier ministre, comme pour les agriculteurs qui ont besoin de prix rémunérateurs, qui ont besoin de respect des mêmes règles énormes entre les pays qui commercent, les salariés ont besoin d'être payés mieux, les salariés ont besoin d'être protégés contre le dumping social, les entreprises, notamment les PME, ont besoin d'être protégés contre le dumping fiscal. Ce sont ces principes simples qui permettront de redonner au pays de la force et à nos habitants leur capacité à construire ensemble, à répondre aux urgences écologiques, sociales et démocratiques. Faire communauté, c'est tout le contraire de ce séparatisme social qui déferle sur des pans de notre pays. Le débat sur l'école, au-delà des polémiques, est un enjeu. La question est simple. Les moyens mis à disposition d'un lycéen, de Félix Séboué à Cayenne, ou ceux d'un lycéen de Paul-Éloire à Saint-Denis, sont-ils les mêmes que ceux d'un lycéen de Stanislas à Paris ? Sûrement pas. Il n'y a aucunement l'égalité de moyens, et donc encore moins l'égalité de traitement. Les enseignants ont su vous le montrer jeudi dernier, avec un mouvement qui en appelle d'autres. Je pourrais décliner cette démonstration à l'envie, notamment avec la catastrophe qui vient de la présentation de cartes scolaires dans les départements, ayant pour conséquence de véritables abandons territoriaux. Votre défiance envers les collectivités locales, à qui vous essayez de rogner du pouvoir d'agir et de la liberté, sonne comme un péché originel. Assurer à tous un égal accès aux grands services publics, régaliens ou aux services au public, a été non seulement négligé, mais dépecé, au risque de superposer exclusions sociales et territoriales, que ce soit dans les quartiers populaires, la ruralité ou les territoires d'outre-mer. Notre groupe portera plusieurs textes d'initiative parlementaire, pour exiger le respect du droit commun partout dans les territoires de la République, avec une commission d'enquête et des propositions de loi qui visent au respect de nos concitoyens des territoires dits d'outre-mer. Monsieur le Premier ministre, avant de terminer, je voudrais souligner combien nous regrettons votre choix de ne pas solliciter la confiance de l'Assemblée nationale. Les petites phrases, parfois doucereuses, sur le respect du Parlement, sur le respect des oppositions, sur les portes ouvertes, ne sont que peu de poids face aux 49,3 tonnes qui nous écrasent sans ménagement. Respecter les parlementaires passera nécessairement par la fin de cette conduite addictive aux 49,3. N'oubliez pas que lorsque vous piétinez l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, c'est sur les Français que vous vous essuyez les pieds. C'est parce que nous ne nous résignons pas à cette société qui sombrerait dans un autoritarisme social matiné de libéralisme économique, c'est parce que nous ne nous résignons pas à cette dérive qui fait le lit des ennemis de la démocratie, que nous voterons sans trembler cette motion de censure. Seul acte pour montrer notre défiance, mais surtout notre combativité et notre vigilance pour faire triompher les espoirs et les besoins d'un peuple uni. Entre l'avoir, l'être, le savoir, le faire, le paraître et le pouvoir qui absorbent toutes nos énergies, l'avoir l'emporte aujourd'hui car il donne le pouvoir, permet le paraître, domine le faire et dispense d'être et de savoir pointer Edgar Pisani. Monsieur le Premier ministre, ne laissez pas l'avoir l'emporter et emporter tout sur son passage jusqu'à favoriser l'arrivée au pouvoir des ennemis de la République et de la démocratie. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada